Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir les critères les plus importants en dropshipping SEO, ce qui va faire que vous allez réussir, et les choses à ne pas faire, c'est-à-dire les choses qui vont tuer votre business, même si vous faites les choses bien, si vous faites ça, ça va détruire complètement votre site internet, votre business en dropshipping SEO. On parle vraiment bien de SEO, du coup de référencement naturel sur Google. Donc le premier point que je me répète à chaque fois, mais je préfère le dire, que ça rentre bien dans votre tête, c'est le choix de la niche, le choix de la thématique, c'est ce qui fait 70% de vos résultats, 80, 90% de vos résultats, même si vous avez un contenu de mauvaise qualité, des liens de mauvaise qualité, ainsi de mauvais branding, si vous rankez, vous aurez quand même des achats, parce que l'intérêt de recherche et d'achat, du coup, il sera toujours là. Donc la personne qui veut, je ne sais pas, acheter une fourmilière, vous êtes sur la niche des fourmis, vous vendez des fourmilières, et bien s'il arrive sur votre site, avec votre site, au niveau branding, on n'est pas là, ou du contenu qui est très très mal fait, et bien vous allez ranquer, vous allez faire comme dans l'argent, parce que la personne est là pour acheter. Donc le choix de la niche, c'est vraiment le critère numéro 1 à prendre en compte, c'est vraiment là-dessus, vous allez faire un gros travail de recherche au tout début. Donc voilà, si vous n'avez peut-être pas des bons résultats, ou les résultats que vous espérez, ou atteindre les 10 000 euros par mois, et que ça fait un an à deux ans que vous avez un site qui n'atteint pas les 10 000 euros par mois, c'est-à-dire que votre niche, en fait, il n'y a pas eu assez de recherche en amont pour savoir si elle peut réellement faire un volume de vente conséquent par rapport à votre objectif. Donc voilà, numéro 1, le choix de la niche, la recherche de la niche. Numéro 2, on va avoir le contenu et la structure, je mets les deux en même temps, c'est pareil, une structure de site internet, donc en règle générale, les gens ne font pas trop d'erreurs là-dessus, même s'ils ne prennent pas de formation, ça, il faut rester assez basique. Il faut juste faire 2-3 petites optimisations, c'est-à-dire mettre tout en un index, donc ne pas indexer toutes les pages légales, ça ne sert à rien, ça montre des pages qui ne servent à rien à Google, vraiment rester thématisé pour Google, mettez que les pages collection dans vos menus, même la page d'accueil, vous l'enlevez, ce sera le logo de toute façon, et voilà, donc vraiment optimiser que pour les collections, page produit, la page d'accueil qui doit être optimisée pour le monde principal de votre niche, et le blog, pardon, j'allais oublier, le blog, les articles de blog, donc page d'accueil est très importante en termes de contenu, donc beaucoup de contenu, les collections, donc en menu, on n'a vraiment que les collections, les non-index, toutes les pages qui ne servent à rien, et en dernier, le blogging, les articles de blog, et les collections, on a les descriptions de collections, mais ça va de soi. Et le troisième critère, le plus important, enfin le plus important, en fait, ils sont tous importants, le plus important, c'est le premier, et qui reste important, c'est les liens, les backlinks, c'est ça qui va faire que vous allez vous positionner devant vos concurrents, devant vos concurrents, pardon, qui va faire que vous allez renforcer vos positions, c'est-à-dire que vous êtes premier, deuxième, troisième, voilà, vous allez y rester, et aussi en termes d'autorité. Avec les backlinks, on peut faire plein de choses aussi, on peut aussi augmenter la conversion, l'intérêt d'achat, parce qu'on peut un peu manipuler l'algorithme, et aussi manipuler un peu les avis, c'est-à-dire, au lieu de faire un lien, c'est un petit tips, au lieu de faire un lien d'un site internet, je ne sais pas, vous achetez un lien, allez, je dirais, 20 euros, et au lieu de faire un article de blog qui parle de votre niche, vous faites un article de blog qui parle de votre site internet, en mettant un bon avis, voilà, une grosse description, c'est un article de blog, en fait, vous allez être référencés quand les gens vont taper avis votre site internet, en fait, vous aurez un lien, plus, bah, vous allez renforcer votre autorité auprès de vos clients. Donc voilà, là, c'est vraiment les trois critères, et vraiment les trois critères à prendre en compte. Maintenant, les choses à ne pas faire, c'est, déjà, première chose, trop se diversifier, il faut rester niché, c'est-à-dire, vous êtes sur les fourmis, voilà, vous avez le monopoie sur les fourmis, vous n'allez pas chercher d'autres insectes, vous allez créer un autre site internet sur, je ne sais pas, les araignées, par exemple. Donc voilà, première chose à ne pas faire, c'est trop diversifier. Je dis toujours, il faut créer son essai en bleu, par exemple, vous créez votre essai en bleu sur des niches ultra compétitifs. Donc, on va prendre la fitness, vous allez vous fixer sur, je ne sais pas, la fitness, on n'a quoi, que sur les alters, vous vendez que des alters. Et bah, vous allez créer votre essai en bleu que sur les alters. Une fois que vous avez le monopole, vous allez commencer à vendre des bancs, après des bancs, bah, des barres de musculation, etc., etc. Donc après, il faut voir la concurrence. La concurrence est faible, vous pouvez vous lancer sur plusieurs niches en même temps, donc, par exemple, les bars, les bancs, et les alters. Mais par contre, si c'est déjà concurrentiel, balancez-vous juste sur une niche, que sur les poids, les alters achetés à la maison. C'est-à-dire que, les personnes qui viendront acheter, qui veulent acheter des poids de musculation pour la maison, bah, sur votre site, c'est la référence. Et après, vous allez vous élargir. Mais par contre, déjà sur une niche type formillaire, donc, c'est pas une niche vaste, c'est vraiment une petite niche, c'est même pas une sous-niche, ça reste une niche, mais on peut avoir de sous-niche sur les fourmis. On peut avoir les fourmis rouges, fourmis noires, mais vous savez très bien qu'en termes de recherche mensuelle, on sera très très bas. Déjà, formillaire, je pense qu'on sera très bas. Donc voilà, il faut pas... Voilà, vous avez plus automatique, fourmis rouges, fourmis noires, fourmilières, achats... Je sais pas, il y a des gens qui achètent des rennes, vous savez, des fourmis, mais vous allez pas vous élargir sur d'autres insectes. Là, ça va être une autre niche. Donc ça, c'est important de pas trop s'élargir et si vous élargissez, faites-le en restant thématisé. Et je dirais la deuxième chose, c'est acheter du contenu de mauvaise qualité. Alors, sachant que acheter du contenu de mauvaise qualité, c'est très dur maintenant, c'est bizarre de dire ça, mais en fait, vous avez des IA, type chat du pitié, mais moi je préfère Jasper. Donc Jasper, c'est une IA. C'est payant, mais c'est ultra-qually. Vous payez 29 euros, pardon, 29 dollars, 20 000 mots de rédaction par mois. Donc si vous voulez 40 000 mots de rédaction par mois, vous payez un peu plus, etc., etc. Donc vous avez des IA qui font du contenu ultra-qually et ça sert à plus à rien de payer, je sais pas, des malgaches ou des gens très peu chers et avoir un contenu, déjà, de mauvaise qualité pour Google parce que ça sera trop sur-optimisé, trop de mots-clés et aussi de mauvaise qualité pour l'utilisateur. Et la deuxième chose, c'est l'achat de backlink, mais ça, ça se fait plus et ça se prend de moins en moins en compte. Maintenant, Google prend en compte les achats de gros liens. Alors, il prend en compte tous les liens. On veut dire, ceux qui ont plus d'impact, ça va être des gros liens type CNew, type BFMTV, des gros, des gros SNAT Internet et tout ce qui est scam, en fait, vous serez plus pénalisé, ils pénalisent plus Google. mais ça ne sera plus pris en compte, en fait. Donc, ça ne sert à rien, c'est de la perte de temps et peut-être de la perte d'argent. Donc, voilà. Utilisez des IA. Ça fera... Je vais faire une vidéo sur l'IA que j'utilise, donc Jasper, pour tout ce qui est contenu. C'est une IA qui existe depuis longtemps, même avant de charge JDPT. Mais, mais voilà, c'est hyper important quand vous n'avez pas peu de budget sur du contenu et qu'il faut faire rédiger du contenu en masse. Utilisez pour 29 dollars, un petit peu plus si vous rédigez un peu plus parce que c'est en fonction du nombre de mots. Donc, c'est pas mal. Donc, voilà, c'est vraiment les erreurs à ne pas faire trop s'élargir sur notre thématique. Il faut créer un site internet à partir de ce moment-là. Trop chercher à avoir du contenu de mauvaise qualité. Aussi, du duplicate content, faire très attention à ça parce qu'il y a beaucoup de rédacteurs pas chers qui font du duplicate content et aussi de l'achat de liens de basse qualité parce que vous perdez du temps. Google ne pénalise même plus, donc vous n'avez même pas de risque, mais au final, vous n'avez même pas de gain en position. Donc, voilà, c'est vraiment les critères les plus importants à prendre en compte et ce qu'il ne faut surtout pas faire en dropshipping SEO. Et si vous avez compris ça, vous allez commencer à avoir des résultats. J'ai un plan, j'ai préparé un plan gratuit, vous pouvez le voir dans la description. C'est totalement gratuit, je vous explique ce qu'il faut faire, exactement ce qu'il faut faire et ne pas faire. En fait, vous suivez étape par étape ce plan et en fait, c'est exactement ce qu'il faut faire. Exactement ce qu'il faut faire. ça demande du taf. Mais voilà, vous avez un plan méthodique et ça ira tout seul. Pas besoin de chercher d'autres choses à faire. C'est vraiment, vous suivez ça, ça reste simple et c'est bête et méchant en fait. Mais voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et à vous abonner surtout. et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501